Musique Lagorre, un affluent de la Vienne, 40 km, au cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin, en Haute-Vienne, et 28 seuils construits au XIXe siècle. En 2013, 12 seuils sont identifiés, ils sont infranchissables pour les poissons. Ils doivent être effacés ou remis en état. L'enjeu, c'est la restauration de la continuité écologique. Effacer un seuil, ce n'est absolument pas mettre en péril la rivière et la quantité d'eau. C'est au contraire travailler pour assurer une vraie qualité de la ressource. Musique Premier chantier, juste en aval de Saint-Laurent-sur-Gore, chez un particulier au pied d'un moulin. Le seuil de Limon, du béton et des pierres, a été abîmé par les crues de 2016. Il est supprimé. On avait un seuil qui faisait 2 m de hauteur. Un ouvrage qui était complètement plein de sable. 4 à 500 m en amont de l'ouvrage, on avait un effet plan d'eau. Deuxième chantier à 15 km en aval. Le seuil sur la Gore, à Rochechoir, qui appartient à la mairie, est détruit sur 20 mètres, la largeur du lit historique de la rivière. Deux gros blocs issus de la démolition sont utilisés pour protéger la berge. Avant les travaux, il faut s'imaginer qu'on est dans le lit de la rivière, juste en amont d'un seuil qui fait 2,10 m de hauteur, qui a une longueur de plus de 60 m en travers de la rivière. On a ouvert une brèche pour rétablir l'écoulement de la rivière correspondant à son gabarit naturel. Et on a stabilisé la berge en rive gauche. Deux sites, deux chantiers et une concertation indispensable. Réunion publique, information, les habitants, les élus, les pêcheurs évidemment, ont été associés au projet. On était à peu près certains que ça allait détruire la rivière parce que manque d'eau. On a dit ça y est, la rivière elle est morte. Et puis en définitive, c'est mieux qu'avant. La première des choses, ça a été de convaincre principalement aussi les pêcheurs. C'était eux qui étaient les premiers intéressés. Ensuite, après les propriétaires, on les a amenés sur des sites qui avaient été réaménagés. Et ça, ça a été très bénéfique. On a réussi à faire cet effacement. Avec l'effacement des deux seuils, le niveau d'eau a baissé de 4 mètres. 7 km de cours d'eau sont rouverts pour les truites. La circulation piscicole est rétablie sur 6 affluents de l'Agor. Pour le moment, la rivière est encore en cours de cicatrisation. Elle est en train de retrouver son profil d'équilibre. C'est pour ça que derrière nous, on peut voir des zones qui sont érodées. On peut voir des zones de dépôt. Les poissons sont toujours là. Mais le peuplement va changer. On est en attente d'avoir des truites et toutes les espèces accompagnatrices. Véron, goujon, vandoise. C'est ce genre d'espèces qui risque de revenir en force sur ce tronçon de cours d'eau. Sur ces gros blocs, la loutre a bien réinvesti les lieux. On a une épreinte de loutre qui est déposée juste derrière nous. C'est signe que tout le monde reprend ses marques sur cette rivière qui est plus vivante qu'avant. On montre par là que c'est possible d'effacer d'anciennes chaussées de moulins sans usage. Et ça permet d'améliorer le milieu et de satisfaire tous les usagers. Puisque les propriétaires sont satisfaits forcément. Les pêcheurs sont satisfaits parce que ça redynamise le cours d'eau. Les pertinents institutionnels sont aussi satisfaits puisque ça permet de tendre vers le bon état écologique des cours d'eau. Les travaux ont duré 4 mois. Leur coût total, 100 533 euros. Financés à 80% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 20% par les fonds FEDER via la région Nouvelle-Aquitaine. Élus, habitants, pêcheurs attendent désormais la deuxième étape du projet. L'aménagement de l'ancienne zone de remous. Un projet de diversification des écoulements. La rivière reste un lieu d'échange intergénérationnel au travers de la pratique de la pêche. Les gens prennent du plaisir à se balader au bord des cours d'eau. Et ce que l'on souhaite en tant que fédération, c'est que les pêcheurs puissent être les vecteurs de la politique de l'eau. C'est vraiment ce type de travaux qu'on veut faciliter, pousser et mettre en avant. S'il y a des travaux complémentaires à faire et s'il y a d'autres travaux qui sont reconnus prioritaires, nous, on continuera à les accompagner auprès du syndicat. Il faut travailler à la continuité écologique et sédimentaire. C'est complètement indispensable. Et qui plus est, aujourd'hui, la direction que prend l'évolution climatique, surtout, il ne faut pas perdre de vue que l'eau, c'est un bien, un patrimoine commun. Et je crois qu'il faut que l'on base toutes nos actions sur ce postulat. Ces deux chantiers d'effacement de seuil, c'est la première étape de la restauration de la continuité écologique de l'Agore au cœur de ce parc naturel régional. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada